et bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour refaire mon personnage sur star stable car comme vous le savez la refonte des personnages est sortie aujourd'hui donc on va aller découvrir tout ça ensemble donc déjà je me suis connecté et ma petite louisa a eu sa refonte alors par contre cette pause ne te met pas à ton avantage louisa alors j'ai eu cette morphologie là de mise je sais pas exactement à quelle morphologie ça correspond on verra ça tout à l'heure quand on la refera mais du coup voilà par défaut à quoi je ressemble en me connectant sur le jeu du coup dans cette vidéo elle va se séparer en plusieurs parties premièrement je vais refaire mon personnage on va tester des coiffures etc et dans une deuxième partie je vous donnerai un petit peu plus mon avis sur cette refonte ok du coup nous voilà dans mon écurie et c'est le grand moment alors avant de commencer je vais juste enlever mon chapeau et mes lunettes pour qu'on voit un petit peu mieux ce qu'on va faire nous sommes prêts let's go je crois en plus que j'avais fait exactement le même fail dans ma vidéo relooking d'il y a quelques mois ah j'ai trop trop hâte oh elle est trop mignonne alors du coup j'ai la deuxième morphologie d'accord donc il y a celle-ci et du coup la morphologie la plus fine et très honnêtement entre nous je trouve que ça fait vraiment morphologie fine après bien évidemment vous pouvez avoir un corps beaucoup plus fin que celui-ci mais je trouve personnellement que c'est très correct ensuite du coup on a la morphologie que j'avais moi celle-ci elle pourrait plutôt se représenter à ma morphologie irl même si irl j'ai les cuisses qui se touchent mais je trouve qu'au niveau du haut du corps en tout cas ça me correspond plutôt bien on a la troisième morphologie qui est musclé d'accord elle a des petits biscottos la madame des petits biceps ça va pousser à la salle ensuite on a cette morphologie là qui a plus de forme dans les hanches je trouve cette morphologie extrêmement belle par contre il ya plus de poitrine il ya des hanches plus développées honnêtement cette morphologie je l'aime beaucoup je la trouve vraiment très sympathique ensuite on a celle ci donc je trouve que c'est une morphologie peut-être un petit peu plus en h j'ai l'impression d'être christina cordoula quand je dis ça celle ci ne me représente pas du tout irl et voilà du coup je vais pas m'attarder sur sur celle ci et du coup la dernière morphologie qui est la morphologie la plus forte et bien écoutez très honnêtement j'hésite entre plusieurs morphologie c'est horrible celle là en vrai je pense pas que je vais la garder parce que ça me ressemble pas trop peut-être celle ci ou alors celle là en fait je sais pas quelle sera la morphologie qui sera le plus simple pour moi étant donné que j'aimerais me faire un personnage qui puisse me servir pour toutes mes vidéos donc c'est à dire mes rp mais mes futures séries etc donc au niveau de la couleur de peau on a plusieurs teintes c'est vraiment sympa je pense que je vais prendre celle ci parce qu'elle est pas trop claire enfin je veux dire elle a l'air en bonne santé elle a l'air elle a l'air bien donc je vais prendre celle ci maintenant on passe à la forme du visage alors par contre quand elle sourit ça lui fait des grosses joues j'ai l'impression la forme du visage j'en avais vu une sur le site qui me plaisait bien c'était laquelle déjà il ya ce visage là qui est très joli mais par contre quand elle sourit je suis vraiment pas hyper fan des joues que ça fait je trouve que ça fait un petit peu trop pointu je sais pas il ya un truc qui me perturbe dans son sourire vous voyez il ya la texture en fait avec les ombres ça fait quelque chose d'assez étrange mais bon on va pas se plaindre c'est quand même déjà bien qu'il nous ait permis de sourire du coup je pense que je vais partir sur ce visage là on changera peut-être une fois que tout sera fait je sais pas trop au niveau des yeux j'avais envie de changer des yeux rose encore une fois pour les rp ce sera beaucoup plus facile à assortir quelle couleur par contre il ya tellement de choix d'oeil c'est horrible ceux là ils sont vraiment très très joli petit bug quand elle clean des yeux on voit que ces cils je sais pas si vous voyez ça fait un petit peu en décalé je trouve ça assez étrange mais bon ce sera sûrement réglé dans le futur je pense au niveau des yeux du coup je pense que je vais partir sur du marron marron gris comme ça c'est vraiment très joli alors par contre pour les sourcils on est servi je trouve qu'il ya un choix énorme de sourcils et pour le coup ils sont vraiment super beaux moi je suis tombée amoureuse de ceux là sur le site du coup je vais les garder parce qu'ils sont vraiment super beaux là il va falloir bien réfléchir je pense que je vais lui mettre des sourcils brun très clair à la limite du je sais pas quoi faire parce que du coup c'est vrai que je change souvent de couleur de cheveux je passe de mes personnages rp qui ont des couleurs plutôt brune rousse etc à ma personnage de jeu qui elle a les cheveux barbe à papa du coup je sais pas trop quoi mettre pour que ça choque pas quand je fasse des changements en vrai je pense que cela sont vraiment joli j'ai un petit peu du mal à choisir mon visage celui là il est joli en vrai je trouve oh je sais pas quoi faire je suis perdu et en fait c'est assez dur de voir quel visage est là étant donné qu'elle a énormément d'expression faciale du coup on a du mal à voir son visage un petit peu au repos comme il sera quand on montera à cheval par exemple bon et bien écoutez du coup après tout cela je pense avoir fini la création de mon avatar du coup je suis partie sur des yeux de cette couleur là je saurais pas trop comment les décrire mais je trouve franchement que ça lui fait une tête super jolie au niveau du visage j'ai pris celui ci parce que j'aime beaucoup son nez de profil il est mignon en plus je trouve qu'on dirait un petit peu mon nez donc c'est plutôt chou les sourcils je suis partie sur du marron un petit peu foncé je trouve que ça allait bien avec cette couleur de cheveux et ça ira je pense avec toutes les autres coupes que je pourrais lui mettre bon du coup après pas mal de réflexions je pense que je vais partir sur cette morphologie là alors ça ne me représente pas du tout irl mais le but n'est pas de me représenter enfin j'ai toujours fait des personnages qui ne me représentent pas en jeu et je pense que cette morphologie sera la plus simple en fait pour faire mes rp étant donné que je trouve que c'est la morphologie sur laquelle tout passe à peu près correctement au niveau des vêtements donc voilà je pense que je vais garder celle ci comme ça ce sera plus simple pour mes futurs rp et bien voilà du coup nous accueillons la nouvelle louisa ah c'est trop bien je suis trop contente j'ai l'impression que le visage est un petit peu différent de ce que j'avais dans l'interface de création c'est ce que je vous disais du coup vu que là elle fait beaucoup moins d'expression faciale j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de différent c'est vraiment c'est vraiment bizarre ah mon Dieu c'est sublime c'est vraiment sublime je suis fan franchement elle est très très jolie je suis conquise alors les cheveux violets par contre un petit peu déçus je trouve que ça fait bizarre les rayures ok alors du coup je voulais voir un petit peu les coiffures que j'avais pas forcément dans mon inventaire les carrés ils sont tellement beaux je suis vraiment fan et vous remarquez que enfin on peut acheter des coiffures en shilling et en plus je trouve que les prix sont vraiment pas non plus monstrueux on a du 4000 ici bon j'ai vu que celle là coûtait un petit peu plus cher mais carrément plus cher mais je trouve ça vraiment bien en tout cas qu'on puisse faire ça oh elle est trop belle celle là je suis fan est-ce qu'on va encore une fois refaire complètement mon personnage non franchement elle est trop trop belle celle là il y a la coupe très longue qui est aussi super jolie je l'aime beaucoup il me semblait pas qu'on avait le choix avant de faire juste les yeux et pas forcément les lèvres mais je trouve ça vraiment super bien qu'on ait le choix de maquiller beaucoup les yeux ou la bouche ou les deux ensemble il me semblait pas qu'on pouvait avant avoir autant de choix donc vraiment je trouve ça vraiment très très cool du coup on va regarder maintenant un petit peu plus en détail les animations je vais juste rapprocher un petit peu la cavalière de nous ok alors du coup à l'arrêt on voit qu'elle regarde un petit peu par dessus sa main comme ceci un petit peu bizarre le mouvement des poignets on se demande un peu ce qu'elle fait mais sinon j'aime beaucoup la position elle est super bien petite caresse alors là elle vient de lui trancher l'encolure en deux mais je trouve qu'elle a vraiment une très bonne position au moins elle est vraiment droite elle a l'alignement du coup des épaules avec les hanches etc franchement elle a une bien meilleure position qu'avant je trouve ensuite au pas on voit qu'elle fait des petits mouvements d'accompagnement du bassin j'ai l'impression que ça ça a été un petit peu diminué depuis la bêta qu'on avait vu mais j'aime beaucoup franchement c'est très joli elle est encore une fois très droite c'est très bien comme position ensuite on a le trop enlevé j'ai rien à dire peut-être que les pieds sont un petit peu trop statique contre le cheval je sais pas mais c'est les bugs des étriers qui me perturbent plus j'ai l'impression mais vraiment si on se focalise sur le haut du corps je suis très satisfaite de l'animation du trop je trouve ça vraiment très très joli le petit galop donc elle s'assoit bien dans la selle elle accompagne bien le mouvement franchement j'adore elle accompagne en plus avec ses mains ça fait vraiment quelque chose de très dynamique vraiment j'aime beaucoup j'ai l'impression que les pieds sont un petit peu remontés par rapport au trop mais ça gêne pas forcément franchement je trouve ça vraiment très très bien animé pour le coup du coup au moyen galop elle se met légèrement en équilibre encore une fois je trouve la position très bien réalisée elle accompagne bien les mouvements du cheval et franchement ça fait super réaliste j'aime beaucoup et du coup au grand galop alors là par contre je suis pas super fan du grand galop peut-être qu'elle avance un peu trop ses mains oula peut-être qu'elle avance un petit peu trop ses mains au dessus de l'encolure je sais pas il y a un truc en tout cas qui me perturbe peut-être qu'elle est trop debout sur ses étriers je sais pas mais en tout cas il y a quelque chose qui me perturbe sur ce grand galop du coup on va tester l'arrêt brutal ok j'ai rien à redire personnellement je trouve ça très cool le reculer ok il n'y a pas grand chose de différent et ensuite le cabret j'adore franchement l'animation du cabret je pense que c'est mon animation préférée elle est parfaite franchement elle est parfaite l'animation du cabret j'ai rien à redire elle est sublime et du coup on a les animations de saut waouh c'est super elle accompagne tellement bien je suis fan oula elle était un petit peu en avant là attendez petite vérif ah oui effectivement elle part peut-être oula les étriers ok alors ça c'est la position qu'on fait généralement avant de se prendre une bonne chute mais bon je pense que tout ça sera assez vite patch mais en tout cas globalement je suis vraiment satisfaite des animations j'avais un petit peu peur mais vraiment les animations montées je les trouve très très jolies elle a une démarche déterminée on dirait qu'elle sait où elle va attention elle va casser des non mais franchement sa démarche elle est plutôt cool passons maintenant à la course et donc ça par contre j'avais vu sur la bêta et je suis vraiment pas fan de la course je trouve qu'elle est vraiment trop raide au niveau du dos enfin je sais pas il y a quelque chose qui me perturbe dans cette animation de course je suis absolument pas fan du tout voilà après c'est que mon avis bien évidemment le reculé est plutôt sympa mais j'aurais peut-être préféré voir regarder un petit peu en arrière parce que là ça fait un peu bizarre aussi mais franchement au delà de ça c'est plutôt cool oh j'adore comme elle se met pour les photos ça va être pas mal stylé cette position je pense ok on a un gros plan c'est très étrange oh c'est trop mignon regardez comme il colle son nez contre mon épaule c'est trop mignon je suis vraiment fan là par contre de cette animation c'est vraiment très joli du coup voilà notre personnage est changé on ne peut plus revenir en arrière c'est vrai que c'est un petit peu nostalgique personnellement les anciens personnages vont un petit peu me manquer parce que j'ai passé énormément d'années sur le jeu avec ces personnages mais je suis également contente qu'il y ait du changement en fait je pense un petit peu plus au futur parce que ces personnages là vont nous permettre d'avoir tellement plus de choix tellement plus d'options qu'on n'a pas encore actuellement donc je suis très contente d'avoir eu ce changement je suis aussi agréablement surprise des morphologies en jeu elles ressortent beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais honnêtement je trouve vraiment que ça a été globalement bien réalisé il y a encore quelques petits problèmes au niveau des animations j'espère que ce sera réglé rapidement l'un des gros points positifs pour moi ce sont vraiment les coiffures je trouve qu'il y a eu un travail énorme de fait sur les coiffures elles sont toutes sublimes sur le maquillage aussi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de possibilités de création et ça c'est vraiment super chouette pour être honnête avec vous quand je voyais les bêta testeurs ou bien les vidéos qu'il y a eu dernièrement sur la refonte du personnage j'étais vraiment extrêmement mitigée parce que je n'arrivais pas vraiment à me rendre compte mais en testant le personnage en jeu je me suis vraiment rendu compte que finalement j'aimais bien donc pour moi mon avis est plutôt positif sur cette refonte peut-être le seul point négatif que je pourrais apporter c'est que sur certains chevaux notamment sur le chailleur on a l'air d'être vraiment très très grande donc voilà peut-être que dans le futur ils vont peut-être nous diminuer un petit peu je ne sais pas mais pour moi je trouve ça un petit peu un petit peu bizarre voilà en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette refonte que ce soit du négatif ou du positif en tout cas moi je vous le dis tout de suite mais j'ai déjà envie de rechanger mon personnage j'ai envie de tester plein de coiffures j'ai envie de tester plein de maquillage franchement je pense que cette refonte va avoir raison de mon portefeuille bref en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501